Tu sais que moi je suis hyper reconnaissant vers toutes les personnes qui ont fini nos podcasts Moi aussi C'est un peu quasiment la question C'est genre en mode la personne qui te dit Ah ouais j'ai vu ton podcast et tout Tu poses pas vraiment mais la question c'est un peu Jusqu'au bout Salut les gars Salut Bienvenue dans l'abstraction ça va bien Aujourd'hui comme d'habitude je suis entouré de Quentin Potier Mon acolyte de toujours Aujourd'hui on reçoit Nail Rafa Salut Nail comment ça va bien Ça va et vous Est-ce qu'on peut se faire déjà un petit auto-applaud C'est un plaisir on est content d'être sur ce set là tous ensemble C'est vraiment génial Premier tournage pour moi Et c'est vrai que du coup en fait Les fois où on s'est vu avant ça a été un peu en moment On a pu préparer tu vois Cette émission un peu Et surtout le début d'une belle amitié Je suis très content, honoré d'être là Est-ce que les gars vous vous rappelez De comment on s'est rencontré De ce qui fait qu'on est là autour de cette table là quand même Parce que c'est un truc particulier Je veux pas me jeter des fleurs Mais je crois que c'est moi C'est à cause et grâce à son courage C'est lui qui nous a envoyé le message J'ai envoyé un message sur Insta Bah en fait j'étais tombé sur votre travail tu vois Et je m'étais dit Ça m'a mis une claque En termes de plans, en termes de réels Et je me suis dit ok En fait à la base je me suis dit Ça peut être super intéressant déjà de discuter avec eux Du coup on a discuté Et au final bah voilà après c'est En fait c'est plus qu'un partage de travail Ou de découverte et tout C'est vraiment une amitié Vraiment c'est ça Et ouais je suis très content d'avoir envoyé ce message Je me dis qu'en vrai En soi les opportunités et les amitiés Elles se trouvent partout en fait De ouf mais clairement Moi je me rappelle du moment Où bah tu nous envoyais le message et tout On est avec Antin Tu sais que je crois que Premier Dug T'es notre premier retour de mec qu'on ne connait pas Sérieux ? Ouais c'est possible Je crois que t'es le premier mec tu vois Donc déjà tu nous fais un retour Trop chanmé tu vois En plus Ce que là on a pas encore dit Mais toi aussi t'as un podcast Ouais c'est ça 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 tue Ça ça tue Instant promo Vas-y Instant promo T'as une caméra devant toi Tu peux même parler Ok les amis Non mais du coup j'ai un podcast Qui s'appelle le cercle Et c'est un podcast Dans lequel je parle de vie étudiante D'entrepreneuriat Et le but c'est vraiment Pour chaque étudiant Chaque personne qui écoute le podcast C'est qu'elle puisse S'identifier déjà Qu'elle puisse se sentir comprise Et que ensuite Elle puisse peut-être se lancer Créer quelque chose en fait Tu vois Pas forcément un business Ou je sais pas Peu importe Mais un projet Dans lequel elle puisse S'épanouir Dans lequel elle puisse Peut-être rencontrer des gens Comme là tu vois Le podcast ça m'a permis aussi De vous rencontrer quelque part C'est clair Donc moi Mon mantra Dans la vie C'est Je veux que les gens Puissent Vivre une vie Qui vaut la peine Être vécue En justement En créant ces projets là Le plus tôt possible Dans leur vie Vous c'est abstraction Moi c'est le cercle C'est clair Mais il y a des gens Que ça peut être de l'art Ça peut être de la musique Ça peut être plein de choses Tant qu'on trouve Un truc qui nous plaît Il faut foncer dedans Et tout donner Quitte à investir Faut le faire T'as raison C'est une belle mentale Faut le faire à fond C'est vrai que c'est un peu là dessus On se rejoint quand même pas mal On a ce truc là Tous les trois De Bon on s'est lancé dans un projet Ouais Qui en vrai Envergure quoi Ça prend du temps C'est des heures de taf Etc C'est une implication et tout Et on s'est tous les trois Lancés là dedans Et c'est comme ça Qu'on s'est connecté quoi Et c'est comme ça C'est vrai ça Sans retour particulier D'investissement etc Et tout On s'est lancé dans un projet En se disant Bah juste on a envie de faire un projet On le fait Et ça c'est quand même chambé quoi Tu vois ce que je trouve dommage aujourd'hui C'est que Les gens Veulent avoir tout de suite Un retour sur investissement Ouais Et ce que je trouve dommage C'est que du coup Toutes leurs actions Elles sont tournées vers ça Et qu'ils veulent absolument Directement faire de l'argent Au lieu de créer Quelque chose De D'intéressant Créer même un univers Autour de leur art Et qu'au final Ils pourraient Avec le temps Monétiser Ils pourraient trouver des moyens De le faire Mais ils le font pas Ils veulent directement Avoir des business Qui sont faciles à faire Entre guillemets Mais qui n'ont pas beaucoup De valeur De vraie valeur Dire que quand ils parlent De ce qu'ils font Les gens ils sont en mode Ah ok Alors que quand tu parles D'un projet qui te tient à coeur Quand je parle d'un podcast Mais vous quand vous parlez D'abstraction Tu vois on en parle avec les tripes On parle avec passion On se dit bah ouais Putain ça c'est mon bébé C'est mon projet Tu vois j'ai envie de faire ça Toute ma vie limite Tu vois ça va évoluer Ça va changer etc Mais tu vois le truc Tu te dis Ça c'est mon projet à moi Je le fais à ma manière Avec les gens que j'aime Et c'est plus important Et ça je trouve Que c'est vraiment beau Bah moi j'avoue Que tu vois ce truc De faire les choses Pour une finalité Soit pour les sous Soit pour la fame Chacun a sa motivation Tu vois Et elle est légitime C'est ok Je veux dire C'est normal T'as investi de l'argent T'as envie que ça revienne Un moment ou un autre C'est sûr Moi j'avoue qu'au tout début Y'avait pas du tout Cette problématique là Et en fait c'est plus après Pour être totalement honnête Avec vous Que genre Qu'on ait fait la première saison Et qu'on ait taffé Pendant des heures dessus J'étais en mode Bon j'aimerais bien Que ça fonctionne Et comme Baptiste l'a dit Très justement Dans Comment faire un podcast C'est en fait Juste pour pouvoir Continuer à faire ça Tu vois Parce qu'en vrai Nous tout ce qu'on veut Tout ce qu'on veut faire C'est juste continuer A faire des projets Et tenter des trucs Du court métrage Du podcast Enfin voilà quoi Faire beaucoup de choses Différentes Qui vont nous stimuler Mais j'avoue que T'as eu ce petit basculement De Au début c'était en mode Bon as-y on tente On verra bien Tu vois Ouais ce serait cool Que ça fonctionne quand même Qu'il y ait une petite audience Un petit truc tu vois Mais en fait tu te heurtes A la réalité de la vie C'est que C'est qu'en vrai Bah dans la vie Faut gagner des sous Pour pouvoir bouffer Faut tu vois Et puis même là Pour alimenter tes projets Pour continuer de bosser De travailler De créer en fait T'as aussi besoin de sous Ca veut pas dire Que c'est ta motivation principale En fait si c'est juste ça Ta motivation De toute façon Je suis pas sûr Que ça fonctionne à un moment C'est un peu la question Que j'avais posée à Babou A l'époque Quand on en parlait un peu Moi j'avoue que La professionnalisation De notre boulot Même si là On a toujours pas de source de revenus Mais on s'est professionnalisé Qu'on le veuille ou non A partir du moment On a mis des sous dedans Qu'on s'est organisé Qu'on a commencé à faire des plannings Il y a eu une vraie professionnalisation Oula Professionnalisation Sur la dernière demi-année Voir plus tu vois Ouais ça fait bien un an Que là on commence à s'imposer Une vraie rigueur Un vrai rythme de travail soutenu Et en vrai Tu te rends compte déjà Que tu avances beaucoup plus vite Tu fais beaucoup plus de choses Logique tu me diras Mais moi j'avoue Qu'il y a eu une petite période Où j'étais à Babou Ça me manque un peu Ce truc de folie Début créatrice De se dire vas-y On tente des trucs C'est pas grave Si ça floppe et tout Là il y a Un autre facteur Qui rentre en compte Et j'avoue Que c'est pas forcément Le facteur qui me fait Le plus kiffer Tu vois ce que je veux dire Alors de me dire Ok bah faut que je réfléchisse aussi De manière plus professionnelle Mon projet Pas juste créativement Tu vois Et je sais pas Si toi t'as vécu ça Est-ce que t'as vécu Cette bascule là aussi Tu vois Moi pas encore Je pense que je suis encore Dans cet état là Où je crée Mes podcasts Même les autres contenus Que je fais à côté Pour les créer Tout simplement Et pour partager un message Parce que aussi Je me suis investi Dans d'autres projets À côté tu vois Une association Des conférences Et tout Et surtout L'école Et mon boulot En alternance Me prennent beaucoup de temps Tu vois Et mon alternance Me permet d'avoir Un salaire tous les mois Même si c'est un salaire Qui est pas énorme Mais ça me permet D'avoir un salaire tous les mois Qui fait que pour l'instant C'est vrai que ma motivation principale C'est Je suis pas arrivé à ce stade là Où je me dis Que je dois faire de l'argent Avec mon podcast Pour autant Je pense que dans Quelques années Quelques Peut-être Ouais Même peut-être Quelques mois Je me dirais que là Si je veux passer Un step au-dessus Par exemple Acheter une nouvelle caméra Là à ce moment là Je pense qu'il faudra Que justement Je pense au côté Financement Après j'avais trouvé Un sorte de business model Tu vois Qui était de faire De la formation Autour des podcasts Donc transmettre Tout ce que j'avais appris Durant trois ans Tu vois Le truc c'est que C'est super dur Quand même De trouver des clients J'ai beau Regarder sur LinkedIn C'est quand même pas facile Mais je pense que ce côté là Pour l'instant Je le mets de côté Parce que mon focus Il est sur autre chose Mais je sais que cet été Par exemple J'aurai pas de cours Donc j'aurai que le travail Donc je sais que Quand je rentrerai chez moi Je pourrai totalement Penser à ça Donc je suis pas arrivé A ce moment là Mais je pense que Ça va pas tarder à arriver Mais c'est ok Et puis en fait C'est un peu ce que nous disait Laurent dans la saison 1 C'est que bah Le fait à faire de l'art En fait à la base C'est pas forcément un métier C'est une fonction Pour le moment On en a un truc Où ce qu'on propose C'est On répond à un besoin Ou à une envie Nous de faire quelque chose Peut-être que plus tard Ça deviendra un métier Ça on verra Tu vois Ouais On sait pas Je pense que si tu commences Juste en te disant ça Tu passes sur Ton projet Surtout dans ce qu'on fait Dans le podcasting Dans la création de contenu De façon générale Faire des revenus Générer des revenus Rien qu'avec la création de contenu C'est pas possible Donc en fait Dans tous les cas Les gens qui veulent Commencer par faire de l'argent En faisant de la création de contenu Ils se heurtent à la réalité Justement de ce plafond de verre De En fait non je peux pas Faut que je trouve un autre business Et y'a pas de Y'a des business Qui sont plus faciles à mettre en place Pour justement que faire de l'argent Mais si tu veux créer du contenu Faut penser aussi A comment tu vas faire de l'argent Avec ces contenus là Mais plutôt autour de ces contenus là Parce que la monétisation Et le sponsoring C'est assez compliqué quand même Faut avoir beaucoup d'abonnés Faut avoir une grosse audience déjà Mais y'a des business maintenant Où tu peux Même avec une petite audience Quand même faire générer Quand même pas mal de revenus La formation Moi c'est ce à quoi j'avais pensé Et c'est un bon business model Mais le plus dur C'est de trouver les premiers clients Une fois que t'as tes premiers clients Après c'est Ça déroule Ça déroule Mais c'est un travail Des fois qui prend des années Et des années Et je trouve que Ce qui est intéressant justement C'est quand t'es étudiant Ou alors que tu travailles De le faire en même temps Que ton activité principale Parce que du coup Ça te permet Même si tu peux pas développer Ton projet à 100% De commencer A poser les bases Dès que tu commences A poser les bases Ensuite Le travail il est quasiment fait en fait En fait il faut mettre Des petites graines C'est petit à petit C'est que tu vois Peut-être il y a un monde Où tu te dis Vas-y j'arrête tout Et je me mets à fond dans un truc Mais en fait Personne fait ça Tu te mets à fond dans un truc Si t'as commencé déjà A traîner le truc avant Au moins à t'y intéresser Pendant tes études Au moins à t'y intéresser Donc il y a quand même Cette phase là Qui est assez intéressante Où bah Tu vois T'as ton boulot T'as tes études à côté Enfin bref En gros t'es protégé Un petit peu Et où là Du coup c'est le moment D'expérimenter Ça c'est un truc Que nous offre la jeunesse Ce qui est fou en vrai Et c'est pour ça que Tu peux pas le faire A un autre moment Tu vois Quand t'es père Enfin du coup Dans notre cas Père de famille Que t'as des enfants Que t'as Tout le foyer repose sur toi Et la personne avait quitté En gros Ouais ouais Ça veut dire que Si t'as plus de revenus Du jour au lendemain Tes revenus Ils sont divisés par deux Tu vois Dans le cas où Avec ton conjoint Ou ta conjointe Vous partagez les revenus Et vous gagnez A peu près le même salaire Mais il y a des moments Où peut-être que tu vas gagner plus Que la personne avait quitté A ce moment là Tout le foyer repose sur toi Ouais Et t'as pas le temps T'as pas le temps Parce que du coup T'as des enfants T'as un travail Qui est de plus en plus prenant Parce que ta carrière Etc Dans un boulot salarié Donc le truc C'est qu'à un moment Quand on est jeune On a 18 19 20 ans Même 16 ans C'est le moment Les gars Où il faut Créer Après aussi parce qu'en vrai Nous on a la chance De pouvoir faire ce truc là Aussi parce qu'en vrai On est issu d'un milieu Qui fait que c'est ok pour nous De continuer à faire des études Bon peut-être de bosser à côté Etc Mais tu vois On peut s'arranger Je pense qu'il y a des gens Pour lesquels c'est pas trop le cas Et tout C'est plus compliqué aussi Bah en fait c'est vrai Qu'il y a des inégalités A ce niveau là On n'en parle jamais de ça On n'en parle jamais Des inégalités Dans Bah déjà Entre les étudiants Et encore plus Entre les étudiants Qui veulent créer un projet Parce que Du coup t'as besoin D'un capital de départ De l'argent Mais surtout aussi Des connaissances Et des personnes Que tu peux connaître Qui peuvent t'aider Pour créer ton truc Créer ton projet Tu vois Quand tu parlais tout à l'heure Tu parlais d'une autre cam Et tout Du coup peut-être De devoir investir Un moment dans une autre cam Bah en vrai Le moyen de ne pas avoir Investir dans une autre cam C'est de connaître un poteau Qui a une cam Tu vois Et en vrai C'est pas le cas de tout le monde Il y a un moment Où t'as grandi Dans un milieu social particulier T'as rencontré des gens Et donc bah ça t'aide C'est le fruit de la socialisation C'est ça Mais en fait Après Il y a des avantages Il y a des trucs Assez fous maintenant Quand même Où bah là Tu vois Si t'as besoin d'une cam Tu nous dis Et nous on peut t'aider Tu vois là dedans Mais ça c'est parce que Tu nous as envoyé un message Sur Insta et tout Et il y a quand même La possibilité aujourd'hui Mais à partir du moment Où tu crées des liens Tu rencontres du monde Et tout Après tu peux faire des projets Avec les gens Les gens en vrai Ils s'aident Je trouve que c'est super intéressant Ce que tu dis Parce que justement Dans la notion de networking Tu vois Moi il y a un truc Que j'ai compris Et je le vois Tous les jours sur LinkedIn Qu'est-ce que t'entends Par networking ? Networking c'est le fait De créer un réseau Qui soit professionnel Personnel Mais qui t'aide du coup A créer des projets Par exemple tu vois Dans la notion de networking Moi ce que j'ai remarqué C'est que les gens Ils veulent absolument Te proposer ce qu'ils vendent Ils t'envoient un message Par exemple sur LinkedIn Et ils disent Ouais je vends ça Est-ce que ça m'intéresse ? Tu vois Ça c'est pas la bonne approche Pour moi tu vois La bonne approche c'est Tu t'intéresses profondément A ce que fait quelqu'un Donc tu prends pas 10 000 personnes à targeter Tu prends une personne Et tu t'intéresses Vraiment profondément A ce qu'elle fait Ensuite Tu crées un lien avec elle Tu discutes avec elle Mais de façon Ok t'as une sorte d'intérêt Derrière ta tête Tu vois Mais ça faut le mettre de côté Et faut juste se dire Je veux juste créer Une connexion humaine Avec cette personne Tu vois T'as un intérêt ou non C'est à dire que là Effectivement quand tu dis comme ça On dirait qu'il y a un intérêt Et que c'est un peu en mode Voilà C'est pas ça C'est que en fait Déjà en fait Tu choisis aussi des trucs Dans lesquels Tu vois les gens Que tu vas rencontrer T'as une appétence Pour leur travail aussi Intuitivement Il s'agit pas de dire Vas-y là je prends J'ai un gros poisson Et je vais te tirer un filon C'est aussi Bah il y a un moment Où t'as une appétence Par rapport à un mec Et tu te dis Bah là ce qu'il fait C'est fou J'ai envie de le rencontrer J'ai envie de le capter Et Peut-être qu'il y aura un truc Si Dieu le veut Ça mènera sur un projet commun Tu vois C'est possible En fait je pense que Vraiment la notion Qui est hyper importante Quand par exemple Tu vois tu veux créer ton réseau Quand t'es étudiant Ou peu importe C'est vraiment Tu veux créer du lien Tu veux pas créer Juste un réseau Tu veux créer du lien humain Et ensuite Tu veux surtout T'intéresser aux gens Tu vois Moi je suis très 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 content Et Et vraiment Grateful Comme on dit en anglais Tu vois D'être curieux Je suis curieux de tout Tu vois Dès qu'il y a quelqu'un Qui parle j'ai essayé de comprendre Pourquoi elle parle comme ça Qu'est-ce qui l'intéresse Qu'est-ce qui Et du coup Ça m'a permis aussi D'apprendre à connaître des gens Tu vois Que j'aurais peut-être pas forcément Rencontré Ou Avec qui j'aurais pas forcément Parlé de base Si j'avais pas été curieux Tu vois Mais le fait de me dire Bah en fait ouais J'ai envie de parler avec Cette personne Même si elle est C'est une personne âgée Même si c'est un Je m'en fiche Je veux juste Comprendre Comment elle fonctionne Comment elle pense Et ensuite échanger avec elle C'est ça qui casse un petit peu Le truc d'intérêt je pense C'est la curiosité C'est à partir du moment Où t'es curieux Même s'il y a une notion d'intérêt Bah en fait Tu sais que Peut-être t'as La première source d'approche La première raison Pour laquelle t'approches une personne Tu vas aller parler avec cette personne C'est parce que t'as envie D'apprendre des choses sur elle Et bah si ça part de là A priori c'est sain quoi C'est ça Et après ça peut créer des amitiés Ça peut créer Des relations De mentor Enfin de mentoring Des trucs comme ça Et je trouve que c'est Quand t'approches T'approches Le networking comme ça Bah c'est plus du networking C'est juste des liens humains Clairement C'est exactement ça Avec qui bosser A l'avenir Bah oui Mais tu vois Tu parlais de trucs De planter des graines Moi je me suis vraiment rendu compte De ce truc là Là c'est 6-7 derniers mois De vraiment Dès que tu parles De ton projet Qui tient à coeur à quelqu'un Tu sais pas Mais dans 6-7 mois Elle va te recontacter Pour un truc et tout Et ça je crois que c'est le truc Le plus enthousiacement Que je connaisse De se dire que Tu lances des petites perches Parties par là Et bon au début Tu te dis Bon ça prendra pas Tant pis Voilà Et ça revient comme ça Dans ta vie Sans aucune raison apparente Tu vois Et tu te dis Let's go Ça veut dire que En fait ce que j'ai fait Ça sert à quelque chose Mais tu vois ça c'est marrant Parce que dans la saison 1 Je m'étais jamais posé Cette question là et tout Et là au fur et à mesure Qu'on rencontre du monde Qu'on commence à dire à des gens Eh viens dans un podcast Et tout Et en fait au final On se retrouve dans d'autres projets Etc Des trucs de Ah ouais tu peux venir A ce moment là etc Mais incroyable Parce que du coup Là où tu vois Avant on disait Bah pour faire un projet Il faut avoir ce capital là De départ Bah en faisant un projet Tu chopes aussi des trucs De capital tu vois Exactement Tu as grandi ton capital C'est deux types de capitaux Du capital symbolique Du capital culturel Ouais ouais Et au final Relationnel et tout Exactement Moi ce que Ce que tu dis là C'est hyper puissant je trouve Ça me fait penser à un livre Qui s'appelle Show your work Donc montre ton travail Et qui dit tout simplement Si tu crées quelque chose Donc t'as la première étape Dans la temporalité C'est créer ton projet Deuxième étape Le montrer Et il y a des gens Il y a plein de gens Qui créent des projets Tu vois Et ils vont jamais en parler Tu vois Des gens par exemple Qui dessinent Ils font des dessins de fous Ils vont jamais les montrer Tu vois Et en fait Si tu montres pas ton travail Les gens ne peuvent pas être au courant Et aujourd'hui On a une chance Qui est inouïe D'avoir les réseaux sociaux Ouais Où tu peux montrer ton travail A des gens Même si t'as deux personnes Qui te suivent Peut-être que dans ces deux personnes là Il y en a une Qui connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Qui peut t'apporter quelque chose D'une façon ou d'une autre Tu vois Et le truc c'est que justement Quand tu parles de ton travail Moi à chaque fois que je me présente Je me présente jamais Comme un étudiant Tu vois Je me présente jamais Comme un étudiant Parce que c'est pas Comme ça que je me définis Je me définis en tant que Créateur de contenu Humain Humain déjà Mais créateur de contenu Président d'assaut Conférencier Tu vois C'est mes trois trucs Et c'est mes trois activités Tu vois Et étudiant Je dis Ah oui Je suis aussi étudiant Pour la blague C'est vrai J'avais oublié Mais donc du coup Quand tu montres Que t'as un projet Qui te tient à coeur Que t'en parles Avec les bons mots aussi Tu vois Parce que t'as aussi Toute la notion de vocabulaire Qui vient avec Si tu sais pas Bien pitcher Ca va pas accrocher Aussi tu vois Ca peut freiner Potentiellement L'ascension de ton projet Ou le faire grossir Donc si t'en parles Avec émotion Et qu'en plus T'utilises des mots Qui font sens Et qui Ouais Qui définissent bien ton projet A ce moment là Je pense que T'as tout gagné Oui après Faut aussi réussir A ce que ça apparaisse pas Comme une injonction C'est à dire que Il y a des gens qui bossent Un peu solo Et qui n'ont pas envie De montrer leur truc Ou pas maintenant Et c'est ok Après oui On a la chance Maintenant de fou De pouvoir Grâce aux réseaux sociaux Et tout ça Pouvoir diffuser le truc Et que S'il faut à un moment Ca prend Parce que L'algorithme Qui est incompréhensible Mais s'il faut Ca prend Clairement On en parlait Justement Il y avait des vidéos Qui avaient bien marché Sur TikTok Des distractions Et pourtant De base Ce n'est pas les vidéos Que tu penses Qui vont buzzer Mais c'est des vidéos En fait Moi ce que j'en ai ressorti De notre discussion La dernière fois C'est que c'est des vidéos Qui touchent Et la notion D'émotion Je trouve qu'elle est Hyper importante Dans ce truc là De plus en plus Si tu as des contenus Qui sont vraiment Chargés émotionnellement Touchants Où les gens Vont s'identifier D'une façon Ou d'une autre C'est à ce moment là Que du coup Peut-être que tu peux Créer la surprise Mais ce qui est marrant C'est qu'il y a ce truc là Il y a vraiment Un truc émotionnel Qui fait que Il y a un short Qui a bien fonctionné Sur la saison 1 Où même Quentin Il s'est fait rencontrer Quand il était Il s'est fait reconnaître Ça c'était fou Quand il est allé au Canada Pour faire son échange Universitaire Mais il n'y a pas Qu'un truc émotionnel Il y a aussi un truc de Il faut que ton truc Corresponde à un algorithme Si on a fait des shorts Pour la saison 1 Ce n'est pas parce que Ça nous fait kiffer De faire des shorts En vrai C'est parce que C'est ce qui permet De faire connaître Ton travail Qui est plus long Plus abouti Etc Et bon après Ce n'est pas une labeur On est en mode On est ok Mais ce qui fonctionne aussi C'est des trucs Qui correspondent A un certain carcan A un truc Parce que les moyens De consommation Ont changé aussi C'est ça Mais après Il faut s'adapter C'est aussi là C'est intéressant Ça même Créativement C'est comment tu arrives Alors que le monde évolue Alors que tu vois A utiliser les moyens Qui sont à ta disposition Dans ce monde là Pour faire connaître Ton travail Pour faire passer Ton message Les valeurs Que tu as envie de transmettre Etc C'est un vrai taf d'artiste Tu vois Quand tu regardes Panayuti Spasco Il avait fait ça Pour un de ses Pour un de ses spectacles Tu vois Il avait fait un gros truc Là dessus Kian Kian Kojandi Il avait fait un truc De fou aussi Au niveau de son podcast Ton spectacle Donc Et c'est des trucs Artistiquement Ça a de la valeur Tu vois Ouais même si c'est Pour de la com Même si c'est pour de la com La com c'est un moyen Justement de montrer ton art C'est un intermédia Mais c'est pas une fois en soi Dire que c'est pas T'as beau faire de la com Si t'as pas un contenu De fond Bah au final Ça sert à rien Mais bien sûr Donc c'est un moyen Pour te permettre justement D'arriver à tes fins Et ouais Malheureusement Bon on peut pas Juste créer un art Et que tout le monde le voit Par magie Moi des fois j'aimerais bien Qu'on ait pas besoin De faire de la com Etc tu vois C'est juste T'as balancé ton truc Et tu te dis Bah les gens vont le voir Et voilà Mais la vie C'est pas ça Mais bon C'est vrai qu'il faut Vachement s'adapter Surtout les dernières années Où il y a eu L'apparition de TikTok Après confinement Des contenus de plus en plus courts Et d'un autre côté On a la tendance Des contenus de plus en plus long Avec le podcast Mais c'est deux C'est deux publics différents C'est d'un côté T'as des gens Qui veulent juste du contenu Hyper rapide Fast C'est le fast food du contenu Et d'un autre côté T'as des gens Qui veulent apprécier Le contenu Qui sont des fins gourmets Du contenu Et qui veulent justement Essayer de prendre le temps Et qui veulent apprécier Et ça je trouve ça Vraiment fort Et du coup T'as un contraste Qui se crée quand même Vachement Mais petit à petit Je pense qu'il y a aussi Un glissement C'est-à-dire que Les univers Entre ces deux types De consommateurs Ils sont un peu poreux C'est-à-dire que petit à petit Je pense que les gens Qui ont du contenu Très très fast Je pense qu'à un moment Ils vont en avoir marre En vrai Je pense qu'ils vont vouloir Se tourner vers des trucs plus longs Je pense qu'il y a des moments Où il y a des gros consommateurs De podcasts Comme tout le monde Quand ils vont sur TikTok J'imagine qu'ils se retrouvent Complètement happés Par l'algorithme Et c'est humain Enfin je veux dire Les trucs sont suffisamment bien faits Pour qu'effectivement On soit complètement happés C'est designé pour ça Ils ont payé des millions Je pense que c'est un peu cyclique C'est des trucs Il y a des moments Tu vas être vachement sur TikTok Et puis à un moment Tu vas te rendre compte Que là t'as passé trop de temps Là-dessus Et que tu voulais faire D'autres choses dans ta vie Et puis après Tu vas revenir à TikTok Et puis tu vois C'est possible Il y a des gens qui disent Que c'est de pire en pire Je suis pas forcément d'accord Je sais pas si c'est de pire en pire Je pense que C'est juste une évolution Et comme toute évolution Il y en a qui vont dire Que c'était mieux avant Il y en a qui vont Dans tous les cas S'il y a de la consommation S'il y a des gens Pour regarder, écouter C'est pas pour rien C'est que ça plaît Faut juste faire gaffe De pas perdre son libre arbitre Là-dedans En tant que consommateur Parce que c'est toujours Un truc de sollicitation Qui sont prenantes Et qui t'empêchent aussi De faire des trucs Et bah en fait En termes Il y a des addictions Par rapport à ça Ouais c'est ça Et on peut faire un peu Une métaphore Une comparaison Par rapport à ça Tu vois D'un côté T'as le choix De manger de la fast food Et un autre jour Tu peux manger Des légumes Un bon plat Vraiment bien fait Des légumes en fait Mais un plat bien fait Tu vois Où tu prends vraiment le temps Un bon bœuf bourguignon Tu vois ce que je veux dire Et donc quand tu fais ça Il y a des moments Où bah justement T'as envie juste De te prendre un kebab Tu vois Et tu te prends pas la tête T'es entre potes Et il y a des moments Où tu te dis Ah ouais Aujourd'hui là J'ai vraiment envie De manger un bon poké Bien dodu Et bien sain Tu vois Et au final C'est ok Et je pense que Les pratiques de consommation Dans En particulier Dans les contenus Bah en fait Comme tu dis Elles sont cycliques Et elles vont pas Tellement changer Dans les années qui viennent C'est juste que Il y a d'autres façons De consommer Qui vont se proposer Aux consommateurs Et après ce sera à nous De choisir Si on veut un jour Consommer du contenu Qui est un peu fast food Ou alors Consommer du contenu Qui est clairement Plus qualitatif Le grec Il fait plaisir De temps en temps Notamment après l'émission Les gars Tous les jours Tous les jours Non non mais En plus Il y a un truc C'est pourquoi On s'est tourné Vers le podcast Alors que c'est quand même Quelque chose A la base On va pas se mentir Qui est pas Hyper vendeur Y'a pas une énorme fanbase Y'a pas beaucoup de gens Qui en consomment Encore moins Des podcasts Comment ? Encore moins à notre âge Ouais Clairement Alors qu'on parle de thématiques Qui nous touche Et encore y'en a de plus en plus Même si Je suis assez Assez conscient Que nos discussions Peuvent intéresser Des gens plus âgés Mais y'a vraiment Pourquoi on a décidé De faire ça les mecs Pourquoi on s'est lancé Là dedans en fait Bah justement C'est justement Parce qu'on avait Une envie Autre que De faire en sorte Que ça buzz Et de gagner des sous C'est parce que C'était un truc Parce que c'était Une envie profonde Ou une nécessité Pour nous De faire un projet Je pense Ca part de là Ca part d'une nécessité Moi je pense C'est une motivation Intrinsèque pour moi C'était J'avais une envie De partager un message J'avais une envie Que les gens Puissent s'identifier A ce que je dis Parce que je suis pas Le seul à vivre Ces choses là Tu vois En tant qu'étudiant Et au final Moi je me suis rendu compte Que ouais En fait les gens Bah des fois Ils se sentent pas Forcément compris Ils ont Ca fait du bien D'entendre que Ouais bah des fois On a pas confiance en soi Et des fois On procrastine Ce genre de truc Tu vois Quand t'es étudiant Des fois tu culpabilises Alors que Si t'as quelqu'un Qui te dit Qu'il vit la même chose Au final t'es rassuré Moi c'était ça Je partais de ce postulat là Et puis ensuite Plus c'est allé Et plus Bah je me suis rendu compte Que je pouvais partager D'autres choses Mais la motivation de base C'était vraiment Partager un message Tu vois Je pense que c'est vraiment ça Et Tu peux partager des messages En format short Ou en reel directement Mais du coup Tu peux pas entrer Dans le détail Et moi ce qui m'intéressait C'est justement D'entrer dans ce style là C'est ça qui était frustrant D'avoir le temps De pouvoir en parler Vraiment D'aborder la complexité Que peut avoir cette thématique Et la liberté Et la liberté aussi Tu vois De dire Bah ouais Je peux parler 40 minutes Je m'en fiche Tu vois Et il y aura des gens Qui m'écouteront C'est ça qui est frustrant Dans les shorts C'est que tu Tu peux pas aller au bout D'un message Et du coup Des fois tu te prends des trucs Tu vois Quand on est sur des formats long En vrai Les gens de manière générale Ils nous ont envoyé que de l'amour Dès qu'on est sur des formats courts Pour vendre ce projet là Là tu te prends des Des taquets Où les gens viennent te critiquer Sur des trucs Et t'es là en mode Après on joue le jeu Tu vois On sait que Quand tu fais ça Tu sais que la pensée Elle est raccourcie forcément Et que donc Bah la personne n'a pas accès à tout Et que les gens se permettent plus aussi On va pas se mentir Et que les gens se permettent plus Les réseaux sont pas les mêmes Sur Youtube Enfin C'est différent C'est vrai Peut-être que C'est pas la même fan base aussi C'est pas la même La même audience Les gens qui regardent des contenus plus longs Sont plus Déjà ils sont plus intéressés Ils tombent pas dessus par hasard Forcément C'est à dire qu'il faut Frère la motivation Pour quand tu vois 45 minutes En bas de la vidéo T'as intérêt à la kiffer la vidéo Bah c'est sûr Mais quand tu le fais T'en ressors une satisfaction A la fin de la vidéo Tu te dis Ah ouais putain Déjà en fait satisfaction personnelle Parce que du coup T'as réussi à Déjouer Les rouages de ton cerveau Tu vois Et à rester longtemps Sur un contenu A pas prendre la facilité Exactement Donc déjà Ça c'est quand même Un trick Dans ton cerveau Qui est quand même assez fort Et puis en plus A côté Tu sais que t'en ressors Une satisfaction Parce que t'es fier D'avoir regardé ce contenu là Donc t'as aussi envie De récompenser les créateurs Qui ont créé ce contenu là Et je pense qu'à partir de ce moment là Tu peux avoir que des gens Quali Parce que du coup Ces gens là sont vraiment là Pour t'écouter Et pour écouter tout ton message Ils veulent pas juste Un bout de ton message Ils veulent vraiment comprendre Comment tu fonctionnes Comment fonctionne l'invité Comment fonctionne la conversation En fait peut-être que La façon dont tu regardes le podcast Enfin tu vois Le contenu en l'occurrence S'il est plus long Il est peut-être forcément Plus bienveillant C'est-à-dire qu'en fait Un contenu court Tu vois Si un truc qui dure une minute Bon bah Tu vas pas forcément le zapper Et tu vas te laisser jusqu'au bout Et du coup Tu vas donner ton avis direct Alors qu'un format long Si tu le regardes jusqu'au bout C'est que t'as eu la bienveillance Je dis pas qu'il faut le faire Mais en tout cas Peut-être t'as eu la bienveillance A ce moment là De te dire Ok bah là je leur laisse une chance Ou alors juste T'as été happé par ce qui s'est passé Et dans ce cas là Dans tous les cas c'est positif C'est ça Si tu kiffes pas En général Déjà soit t'as pas lancé le truc Parce qu'il y a écrit 45 minutes Soit tu vois Soit t'as lancé le truc Et tu t'es dit C'est pas pour moi Et je me casse Après ça excuse pas Les insultes que tu peux te prendre Et tout C'est ça Tu sais que moi Je suis hyper reconnaissant Envers toutes les personnes Qui ont fini nos podcasts Moi aussi C'est un peu quasiment la question C'est genre en mode La personne qui te dit Ah ouais j'ai vu ton podcast et tout Tu sais Tu poses pas vraiment Mais la question c'est un peu Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est ça Et même tu vois Tous les messages de retour Qu'on a eu de personnes Qui connaissaient pas Après le tien et tout Moi j'étais en mode Mais attends C'est pas possible Y'a pas des personnes Qui peuvent penser sincèrement De ça De notre projet Tu vois C'était assez Moi j'avoue que c'était un truc Que je m'étais jamais dit Que ça m'impacterait plus que ça Je me suis dit Bah je fais mon projet J'avance Je suis avec mes potes Voilà ils me font des retours Ça ça me touche vraiment Et genre y'a eu des petites personnes Par-ci par-là Qui ont venu nous lâcher Des messages d'amour De fou tu vois Et j'avoue que moi Ça m'a Ça m'a particulièrement touché Tu passes un gap en fait Ouais Tu passes un gap Et tu te dis Moi j'ai vraiment vu La séparation Entre ces deux moments-là Y'a eu ce moment Où y'avait que mes amis Qui écoutaient mes podcasts Et y'a eu ce moment Où y'avait pas que mes amis Qui écoutaient mes podcasts Et où y'a des gens Que je connaissais pas Qui ont laissé des avis positifs Sur les plateformes Qui m'ont envoyé des messages Qui m'ont dit Ouais ce podcast Ça m'a aidé et tout D'autres qui m'ont envoyé Des retours constructifs Qui m'ont dit Ouais Peut-être que là La musique elle est un peu trop forte Mais sinon dans tes idées C'est bien et tout Et ça Je pense que Quand t'es créateur de contenu C'est peut-être Le plus beau cadeau Que ton audience peut t'offrir De dire Bah en fait J'ai écouté ton podcast J'ai écouté ce que t'as dit Et limite même moi Ça me donne envie De créer mon podcast Alors là Là t'as tout gagné Là t'as tout gagné Moi mon but c'est ça Avec le peu que je fais Avec le peu que je fais Inspirer les gens A se lancer Parce que je sais que moi Ça m'a apporté Beaucoup d'opportunités A mon jeune âge C'est grâce à ça Que j'ai eu mon alternance C'est grâce à ça Que j'ai pu donner des conférences Rien que ça Pour moi c'est énorme Parce que du coup Dans mon groupe d'amis Même dans les gens Que je rencontre Et tout Quand je dis ça Ça crée la surprise Tu vois Et on se dit Ah oui tu fais Attends mais t'as quel âge T'as 20 ans Ah oui C'est chanmé Mais je pense C'est pareil pour vous Tu vois Quand on parle De notre projet Les gens peuvent être Parfois surpris aussi Tu vois Surtout les gens plus âgés J'ai l'impression Ouais J'avoue qu'il y a Vachement ce truc là Pour le coup Mais parce que Je ne savais pas Trop vraiment l'expliquer Mais j'ai l'impression Peut-être Notre génération Elle est habituée à ça Tu sais On est un énième Groupe de jeunes Qui font des projets Audiovisuels Voilà Mais ils sont habitués À ce truc là Sur internet Maintenant Est-ce qu'ils sont habitués À ce truc là Exactement Quand ils te croisent Est-ce que tes potes Les gens que tu connais De base Tu vois Typiquement Les gens qu'on connaissait Au lycée Est-ce qu'en vrai Ils se disent Ah il y a un énième Groupe de mecs Non je pense En vrai Ils se disent Ah ces mecs là Ils font ça Tu vois Même s'ils kiffent Ou qu'ils kiffent pas C'est même pas la question Tu vois Je pense Ça étonne des gens Quand même Ça étonne des gens Dans notre entourage Proche Ouais En fait sur internet C'est un billet en fait Sur internet Tu vois que des gens Qui réussissent Tu vois jamais des gens Qui échouent En vrai En vrai Tu vois jamais des gens Qui échouent Et donc Quand t'es sur internet Tu vois Ce jeune multimillionnaire De 16 ans A réussi à créer Une boîte valorisée À 45 milliards d'euros Tu te dis Mais what Mais ma vie C'est de la merde À côté les mecs Vraiment Et du coup Tu vois que ces gens là Qui réussissent Qui ont des villas À Dubaï Etc Et tu te dis Putain ma vie C'est de la merde Et tout Sur Insta Sur Youtube Etc Et puis ensuite Quand tu retournes À la réalité du terrain Entre guillemets Bah tu vois que Dans ton groupe de potes Dans les gens que tu connais Dans ta ville Dans ton village Dans ton pays En fait Y'en a pas tant que ça Des gens comme ça Et en plus Et en plus Franchement moi Ça me fait pas triper Tu vois Pas envie d'aller à Dubaï Non clairement C'est pas la vie Qui m'intéresse Mais c'est la vie Que certains créateurs montrent Tu vois Pour essayer de vendre du rêve Mais c'est pas ça La finalité en vrai Donc je pense que vraiment Il y a ce contraste là Entre ce que tu vois sur internet Donc que des gens Qui réussissent Donc que des gens Bah du coup Qui montrent Qu'ils ont réussi leur travail Etc Mais à côté Tu vois pas tous les gens Qui échouent Et dans ton entourage proche Du coup Toi t'as ton projet Et les gens Limite tu vois que toi Parce qu'ils connaissent pas D'autres gens Qui font un projet comme le tien Tu vois moi Même dans mon entourage Vous êtes les seuls Le podcasteur que je connaisse Tu vois Mais parce que C'est mon entourage C'est marrant qu'ils nous disent Podcaster Podcaster Mais ça va bien au-delà de ça Du coup Voilà Mais dans l'idée c'est ça C'est Dans notre entourage On connait des gens On en connait moins Que des gens sur internet En vrai ça Ça pourrait leur faire peur A notre entourage justement Tu vois si on parle famille Etc et tout Comme tu dis Puisque sur internet En fait tu vois pas tellement De gens qui échouent Et que nous Bah on a pas une fanbase De ouf tu vois On a pas énormément de gens Qui nous suivent Ils doivent se dire C'est les seuls mecs que je connais Qui font des projets Et qui fonctionnent pas Tu vois C'est clair Non mais c'est vrai On est les seuls Tu vois C'est le revers de la médaille Mais en fait Tu viens de me faire capter ça J'avais jamais capté Moi dans ma tête Je me dis que Bah quoi qu'il arrive En fait même que ça fonctionne Ou que ça fonctionne pas Je me dis Ça sera pas perdu Genre en mode Je vais avoir kiffé mes années Et j'aurai appris plein de trucs Et je sais pas Et en fait Je me pose même pas la question Si ça va fonctionner Je me dis C'est ok Tu vois Là j'y vais Et je me régale Mais en fait Les gens qui te veulent un peu du bien Et qui peuvent avoir peur Un peu pour toi Bah ça doit être chaud pour eux Ouais par exemple Les parents Ça peut être aussi Enfin je pense que vous êtes d'accord avec moi Des fois Moi j'ai une chance de fou là-dessus J'ai une chance de fou là-dessus Je te rejoins Elle est hyper ouverte là-dessus Et c'est très très calme J'ai aucune pression Elle est juste incroyable là-dessus Après je sais que j'ai une chance de fou malade Ouais Je pense que c'est vrai que Il y a des créateurs Tu vois par exemple Qui veulent vraiment se lancer à temps plein Qui sentent que ça marche Et que ça peut marcher Si vraiment ils y vont à fond Donc ils ont passé un peu un step au-dessus Tu vois Et t'as les parents Qui sont en flip Parce que Ouais tu vas quitter tes études Et tout Et ça je comprends de ouf Tu vois Moi je sais que Ce qui me Enfin la raison pour laquelle Mes parents n'ont pas du tout peur C'est que Je kiffe mes études Tu vois Donc je vais pas les quitter Pour mon projet Mais je sais que Si un jour je veux Me lancer à 100% Un podcast Faut que j'ai fait des revenus Pendant Très réguliers Pendant un certain nombre de mois Pour qu'ils soient vraiment en confiance Parce qu'ils se comprennent Tu vois Mais voilà Je pense que Ça dépend vachement Le rapport des parents Aussi à l'entrepreneuriat Est-ce qu'ils ont l'habitude De voir ça dans leur entourage Est-ce qu'ils sont ouverts à l'idée Etc Ça représente un vrai risque Mine de rien Quand même De se lancer dans des projets Comme ça Donc c'est pour ça Que ça doit les inquiéter Et aussi c'est un truc Qui se faisait pas tant que ça A leur époque aussi Donc faut être aussi conscient de ça De se dire que Pour eux c'est une vraie prise de risque C'est un truc qui sort du lot Et encore plus Quand tu tournes vers de l'art Et de la créa artistique Là ça commence encore plus Parce que c'est encore plus éloigné De ce qu'ils connaissent Des emplois de bureau Ou de prof C'est ça Mais moi ce qui est intéressant Surtout s'ils sont pas artistes Ouais surtout s'ils sont pas artistes S'ils eux-mêmes sont pas forcément Proches de ce milieu là Forcément Moi il y a un truc Que j'ai remarqué C'est que Plus ça va Et plus il y a des enfants Qui veulent être youtubeurs Par exemple Ou streamers Etc Et ça fait que du coup Les parents Commencent à voir Que les enfants Veulent faire ça Et donc ils commencent à comprendre Qu'il y a quelque chose Qui se crée en fait Donc là Il y a quelques années Ça aurait été super bizarre De dire à ses parents Ouais papa maman J'ai envie d'être youtubeur Ouais à l'époque C'était footballeur Maintenant ouais Et maintenant C'est les youtubeurs C'est les footballeurs Du 21ème siècle en fait Donc c'est assez intéressant Il y a eu un Un revirement de situation Complet quoi Mais ça parce que C'est un côté effet de mode aussi Oui c'est sûr Et que l'image du youtubeur On va aller Ce qu'on montre Ce que montre un youtubeur Dans son travail C'est que le côté très cool Parce qu'il ne compte pas Les heures de travail A monter Ou à faire de la pré-prod Ou tous ces aspects Qui sont beaucoup moins fun Mais qui sont obligatoires Quand tu fais des projets audiovisuels Sur internet Enfin c'est peu Il y a peu de gens Qui le montrent Ouais ouais Il y en a vraiment peu Et je pense que du coup Il y a un peu ce mythe De ouais youtubeur T'allumes ta cam Tu te filmes C'est ça Tu finis 20 minutes de travail Ta journée le finit Mais gros Non La vérité c'est que tu fais une vidéo Si le truc il prend pas T'as le démon Un truc de malade Bah c'est ça T'as mis des sous dans un truc Tu vois t'as donné de toi même C'est un projet qui te tient à coeur Si ça fonctionne pas Ça fonctionne pas Et il y a plein Enfin j'imagine que Ça nous est déjà arrivé De faire des vidéos Et de se dire Ah bah non finalement On a pas envie de montrer ça Tu vois C'est pas ça Et bah c'est ok Mais juste ça arrive J'imagine qu'un mec comme Squeezie Et des fois il fait une vidéo Et là il fait Non Bah non Je suis pas dans le mood On va pas la montrer Et tout tu vois Et puis aussi Ou alors c'est un giga crack Et j'imagine Ouais peut-être qu'avec le temps Mais il y a aussi ce truc là De santé mentale aussi Tu vois Quand t'es vraiment aussi exposé aux gens Les retours négatifs C'est quand même Lourd à porter au début Tu vois Ouais je pense Après Moi je sais que J'ai rarement eu Quasiment jamais peut-être De retour négatif Parce qu'on peut pas Laisser comme sur Youtube Des commentaires Sur les podcasts Tu vois Donc je sais pas ce que ça fait C'est vrai que le mec A la démarche De t'envoyer un MP Pour te dire à tel point Il aime pas ton truc C'est chaud Il commence à devenir très chaud Si tu fais ça C'est que t'es un peu bizarre C'est clair Ou alors qu'il aime vraiment Beaucoup ton projet Mais qu'il a la haine Il a bien bien la haine Il n'ose pas le faire Mais ça arrive aussi Question de santé mentale Quand t'es créateur de contenu Bah en fait T'es très seul T'as pas vraiment Ton entourage Il te comprend pas T'es un peu Le mouton noir de la famille Enfin Voilà Quand vraiment Tu fais ça à temps plein Un nombre de créateurs Du contenu Des Youtubers par exemple Qui ont fait des burnouts Qui ont fait des Dépressions Qui ont fait des suicides Il y en a beaucoup Il y en a plus qu'on croit En fait Ouais après Je pense que c'est un truc Je suis pas sûr que ce soit Un truc qui est forcément Lié à ce milieu là Je pense en fait C'est un taf Qui comme tous les autres tafs Bah ouais Ses côtés négatifs Ouais c'est ça C'est sûr Ses côtés négatifs Sont l'autre truc compliqué Et tout Après quand ça fonctionne Pour toi sur Youtube Ça va tu vois Je suis en mode Je dis pas Ta vie c'est que Des trucs ouf Mais en vrai Bah au moins Tu J'imagine que tu vis A peu près ton truc Par passion Etc et tout En tout cas si c'est le cas Si t'es sur Youtube Que t'es Youtubeur Ou créateur de contenu Etc T'arrives à vivre De ta passion Déjà t'as Un palier En termes de jauge de bonheur Qui est je pense Un peu rempli Tu vois Le jour où Moi dans ma vie Je peux faire que de créer Et que en même temps J'arrive à subvenir A mes propres besoins C'est vraiment le goal C'est vraiment le goal T'es content Si t'arrives à subvenir A tous tes besoins Tu peux tout payer Sans soucis Je pense que vraiment là Et que tu dépends de personne T'es juste Toi et toi même Et ta création Ouais c'est ça Et puis si tu fais en plus des trucs Qui te permettent de t'épanouir Un petit peu Si tu fais des trucs dont t'es fier Que t'es allé chercher Des trucs intéressants Ouais C'est clair Ça fait combien de temps du coup Que t'as commencé le podcast Moi j'ai eu Un déclic Au moment du confinement Ouais Puisque du coup J'en consommais beaucoup Comme pas mal de gens Il y a eu vraiment un boom En 2020 Des consommations de podcast Nous c'est là aussi Ouais c'est ça aussi Ouais Et du coup à ce moment là Moi je me suis dit C'est intéressant et tout Je vois il y a des gens Qui font des podcasts Ça m'intéresse Et à ce moment là Je me suis dit Bon bah ok Je vais pas me prendre la tête Je vais demander à ma mère D'acheter un micro J'étais en première à ce moment là Je passais le bac de français À distance Enfin c'était un délire Ouais Et enfin pas vraiment Je passais pas vraiment Le bac de français Mais voilà C'était les épreuves En covid Et du coup J'ai demandé à ma mère De m'acheter un micro Et je voulais faire un épisode Sur la confiance en soi Tu vois Premier C'est mon premier épisode Il est toujours disponible D'ailleurs C'est un épisode Très spécial Parce que du coup C'était mon premier Je savais pas trop quoi dire Je savais pas trop Comment le faire J'avais confiance en toi À ce moment là Très peu Non C'est marrant Non si je pense J'étais confiant sur le moment Mais ça me fait bizarre De l'écouter maintenant Ouais Parce que du coup La qualité elle a quand même Pas mal évolué tu vois Même dans la façon de cuter Dans la façon d'enregistrer De parler J'avais pas la même voix Enfin voilà Il y a beaucoup de choses Qui ont changé Et ouais du coup J'ai commencé en juin 2020 Je crois Quelque chose comme ça Donc ça fait 3 ans Et je pense que vraiment Le covid ça a été le moment Où je me suis dit Là faut vraiment Que je fasse un truc En fait tu vois Et ça a été Ouais ça a été le déclencheur Je pense Et vous Ça a été quand Bah c'est le covid aussi Ouais covid Bah ouais en fait En fait c'est avec le recul Qu'on a compris que c'était le covid Ouais c'est ça C'est le moment Où on parle vraiment du projet Et qu'on décide De se lancer là dedans C'était pas pendant le covid C'était un peu plus tard après Mais ouais On avait vraiment aussi Cette volonté de Faire un projet Surtout qu'avec Baptiste On en a parlé depuis Depuis des années Qu'on voulait bosser ensemble La vanne à la base C'est que je voulais devenir son producteur Et qu'il allait devenir réalisateur J'allais produire ses films C'est ça C'était un peu ça l'idée à la base C'est à dire que les choses Ont un peu bouger et tout Mais l'idée reste la même De bosser ensemble quoi Ouais Et après ouais Après le covid On s'est dit Vas-y let's go On lance le process Mais tu vois On a vraiment eu ce truc aussi De on lance le process Mais t'as eu beaucoup Beaucoup de temps Avant d'arriver au moment Où on a sorti le premier épisode Ou même le moment Où on a tourné le premier épisode Tu vois Et ça Je pense que c'est un truc Dont personne ne parle De ce truc de En fait ton process Il est long Il est super long Que tu veuilles ou non Si tu veux faire un truc Un peu quali Ou tu te prends un peu la tête Essaye de Vraiment genre Essaye de sortir du lot Tu vois De pousser à A réfléchir un petit peu Soit sur ton concept Soit sur la réalisation De ton concept Bah ça prend du temps Et même tu vois Les gens qui sont Dans notre entourage proche Donc des amis à nous Des fois ils captent pas Ce truc là Ils captent pas que Bah ouais Y'a pas eu de vidéo Pendant tant de temps Mais c'est pas parce qu'on travaille pas C'est pas parce qu'on On fait rien d'à côté C'est juste parce qu'en fait C'est long C'est hyper long C'est clair Je sais même pas Combien d'heures On a bossé sur l'abstraction Depuis le début Mais c'est Ça se compte même pas C'est impossible à compter Non en fait Et puis même C'est trop difficile Je pense Dans des trucs qui te prennent Autant la tête De compter tes heures de taf Parce qu'en fait Juste Y'a plein de moments Où t'es pas du tout En train de bosser de base Et où juste En fait Y'a des moments Où tu te bats dans la rue Tu commences à écrire Sur ton téléphone Tu vois T'as une idée Tu vas pas attendre D'être au travail Pour commencer à bosser Sur ton idée Tu vois Ton idée est là Bah tu la prends maintenant Donc en fait C'est incantifiable C'est pas possible Ouais Mais je pense que Justement en fait Les gens sous-estiment Le temps de préparation Pour un projet Et surtout Ce qui est le plus important Pour moi C'est de durer Tu vois De rester De créer Et de durer dans le temps Et je pense que Tu vois C'est la Ça s'appelle The valley of disappointment What an accent Ouais Donc en fait Je sais plus quelle hauteur Disait ça Mais en gros T'as une vallée La vallée de la motivation Et en fait Plus tu vas monter Plus ça va être long C'est long C'est long C'est long Et en fait Tu vois pas le bout du tunnel Donc t'arrêtes Donc elle descend Alors que Si t'avais pris l'autre chemin Si t'avais continué ton projet Il y a un moment Où tout ce que t'as fait Tout ton travail Que t'as fait avant Il sera déjà disponible En fait Tu vois Et donc Quand par exemple Je sais pas Il y a un truc Un contenu Qui va buzzer Bah à ce moment là La montée Elle monte Et si t'avais pas continué Bah du coup T'aurais pas connu ce succès là Tu vois Et je pense que c'est commun A tous les créateurs de contenu Ouais c'est à dire Quelque chose qui continue de vivre en fait Même ce que t'as fait en ancien T'as créé du contenu en amont C'est comme par exemple Tu vois dans Nouvelle École Il y a des rappeurs Qui ont pas produit de son Enfin qui ne les ont pas publiés En tout cas Qui auraient pu connaître un succès Parce que les gens Se sont intéressés à eux Sauf qu'ils ont pas trouvé de son Alors que par exemple T'as des rappeurs Je sais pas comme Quillo Tu vois Il avait déjà fait des sons avant Donc les gens pouvaient écouter Bébé Jacques c'est pareil Tu vois Et bah c'est pareil pour la création de contenu En fait Si t'avais monté Si t'avais continué Pendant des années T'aurais continué Tu t'en fiches Tu restes t'es tu Et tu continues à faire ton truc Il y a un moment Où ça va marcher Statistiquement c'est obligé En fait il y a un Faut pas attendre D'être dans les meilleures dispositions De tous les temps De ouais Un jour j'aurai un réel Puis j'aurai ceci cela Etc Si tu commences à dire ça Laisse tomber Tu commences jamais en fait En fait il faut commencer par là où t'en es quoi Dans ta vie Il faut commencer petit Et ensuite Comme dirait le mec qui a le même nom que moi A savoir Neil Armstrong Un petit pas pour homme Mais un grand pas pour l'humanité Tu vois Et en vrai tu peux l'appliquer partout ça Mais si tu commences petit Et que surtout t'es régulier Après c'est du gâteau en fait Enfin c'est du gâteau C'est pas facile Non c'est pas facile Mais dès que tu commences à voir Le fruit de ton travail Qui commence à porter Là tu te dis Waouh Enfin Et là c'est C'est la consécration Tu vois Mais moi j'ai pas encore connu ce point là Non plus Non plus Mais je pense que Enfin de toute façon On te refera un podcast On te refera un podcast dans quelques temps Tu vois On en est Mais je pense que tu vois Moi y'a un truc que j'aime bien faire Par rapport à mes projets C'est en Au 31 décembre Je fais une liste de Tout ce que j'ai fait Dans l'année Tous les accomplissements Et je fais Le 1er janvier Ah ouais ? Bah ouais Je te laisse finir Après je t'explique Ah bon ? Bah oui T'es pas au courant Non j'étais pas au courant Et le 1er janvier Je fais la liste des objectifs Que je veux réaliser Ok Si je voulais je vous donne un exemple Avec ma liste à moi Mais en gros Le 31 décembre Je me suis dit Bah ok J'ai réussi à intégrer cette école J'ai créé mon asso Entre autres J'ai eu tant d'écoutes sur mon podcast L'année prochaine Du coup en 2023 J'ai envie par exemple Je sais pas moi De créer D'écrire un livre J'ai envie de faire Tant d'écoutes sur mon podcast J'ai envie d'être Major de promo J'ai envie de Tu vois Et tout ça Et même si je coche pas tous mes objectifs Ca me donne une sorte de roadmap De feuille de route Où je sais où je veux aller Et ça Ca m'a énormément aidé En 2022-2023 Ca m'a vraiment aidé C'était un game changer Nous c'est pas exactement Ce même truc là C'est à dire que Déjà on le fait pas le 31 Mais souvent Avec Quentin En fin d'année On part tous les ans Tous les étés On part en vacances tous les deux Ok Et ou avec du monde Et il y a souvent un moment Quand même On se pose Où on se dit Ah ouais putain On a quand même réussi à faire ça Et tout Cette année c'est cool Putain là on a progressé Regarde Avant on galérait un peu Quand on faisait ça Et puis Bah là finalement Ca commence à être cool Et tout Et en vrai ouais C'est cool C'est hyper important Parce que Faut célébrer en fait Faut célébrer les moments Où tu taffes Et tout Tu te tues frère Même si Si t'arrives même pas Célébrer les trucs Mais même si T'as pas forcément rempli L'objectif exact C'est pas grave En fait Tu t'es dit Je veux faire ça Bon bah t'es allé là Au moins t'es allé là Tu vois Y'a des gens Ils seraient pas allés là Au moins t'as essayé De faire un truc C'est clair En fait je pense Le plus important Dans ce qu'on dit là C'est Il faut se rendre compte Qu'on fait des choses Tu vois Il faut s'en rendre compte Et il faut Il faut aussi être Conscient De ce qu'on fait Et de prendre du recul Par rapport à ce qu'on fait aussi Parce que quand on a la tête Dans le guidon Dans un projet Ou dans plusieurs projets On se rend pas compte De ce qu'on accomplit On se dit Ah c'est jamais assez bon C'est jamais assez C'est jamais assez Mais si juste On prend un peu de recul On se dit Ah quand même J'ai réussi à faire tout ça Et il me reste ça à accomplir Bah ok Je vais faire ça Je vais me donner à fond Mais je suis quand même Conscient de ce que j'ai fait Et je suis content de moi Tu vois Et j'en retire une satisfaction Je pense que ça C'est vraiment important Moi je sais que ce truc là Le truc de prendre du recul De dire ok Qu'est-ce que j'ai fait Ok c'est cool Tu vois Moi j'ai une époque Je l'avais Je le disais à Baptiste Regarde c'est bien Ce qu'on a fait déjà Et tout Alors que toi T'étais vraiment Dans cette expression Peut-être dans le mode Let's go Je suis vachement Je suis hyper exigeant Donc c'est Pour moi c'est jamais J'ai un peu ce truc là C'est pour ça que j'apprends A célébrer petit à petit Genre je dis ça Je dis pas ça en mode Ouais faites ça et tout Genre en vrai Moi c'est un truc J'ai du mal à m'imposer Genre Et Quentin il m'aide Vachement sur ce truc là C'est assez intéressant A me dire Ouais gros T'inquiète C'est déjà bien ce qu'on a fait Bien joué Bien joué Je trouve la force Que vous avez aussi C'est que vous êtes deux Donc s'il y en a un Qui a par exemple Un caractère différent Genre par exemple Quentin il peut te dire Ok bravo et tout On peut se féliciter Et toi peut-être Que sur d'autres points Tu vas lui apporter Ça je trouve ça Vachement intéressant Ouais bah en fait Des fois il va me dire Un peu après Ça change Des fois il va me dire Ouais bah là gros C'est bon T'inquiète On a fait un truc bien C'est chouette Et tout Moi je veux dire Tu vois Et il y a des moments Où en fait C'est un truc Où tu vois D'être trop perfectionniste Et tout Des fois c'est un atout Parce que ça fait Que t'as toujours envie De pousser le truc Et des fois c'est un frein Parce que du coup T'as pas envie De tu vois Si c'est pas bien Ça te débloque Mais du coup Ouais effectivement Travailler à deux Avec Quentin C'est une fois On est assez complémentaires En plus Et ce qui est drôle C'est qu'après Le moment Où on avait Vachement entretenu Ce truc là Donc Baptiste Très focus Très perfectionniste Et moi un peu Dans ce truc De c'est cool Moi après je suis rentré Dans l'autre phase Où j'étais en mode Bon bah j'ai accepté Que mon projet il existe Il n'avait plus rien D'exceptionnel Particulier à mes yeux Et c'est quand je suis parti En échange universitaire Et que j'ai parlé A d'autres personnes De mon projet Et qu'ils ont regardé Ce qu'on faisait Et ils disaient en mode Mais c'est ouf Ce que tu fais J'étais en mode Ouais bah Ça va quoi C'est pas non plus dingue Tu vois Il y a vraiment ce truc Où en fait Vu que tu bosses Tout le temps dessus Tu banalises le truc Tu te dis Bon bah oui C'est ok tier Enfin Tu sais pas comment te dire Non mais il y a ce truc là Où juste tu Ouais t'acceptes Juste t'acceptes Qu'il existe T'en es plus aussi fier Qu'à ses débuts Tu vois Mais pas parce que Tu fais les choses moins bien Juste parce que T'as accepté que ça existe Tout simplement Et c'est les personnes Moi extérieures Qui m'ont permis De me rendre compte Que bon en fait Si c'est pas mal D'où l'importance D'avoir un entourage aussi Qui regarde nos projets Et qui nous donne un retour Tu vois Je sais que par exemple Ma copine Elle m'aide beaucoup dans ça De me donner des retours Sur mes projets De me dire Ok là ce que t'as fait C'est hyper intéressant Moi voilà Ce que j'aurais Peut-être ce que je peux te proposer Ce que j'aurais fait Etc Tu vois Ça peut être ta famille aussi Tu vois Ça peut être Tes amis Etc Et moi je sais que Pendant un moment J'envoyais mes podcasts En avant-première À mon meilleur pote Tu vois Pour qu'il me donne ses retours Et tout Enfin des trucs comme ça Mais par exemple Même le fait de recevoir Des retours par message Moi c'est pour ça Que je vous avais envoyé Le message Parce que je me suis dit Je sais que Quand on crée du contenu On a aussi Ça fait plaisir D'avoir des retours Tu vois Et des fois On se rend pas compte Du potentiel De notre travail Et de ce qu'on apporte aux gens Et des fois Les gens juste Ils écoutent Et ils te disent rien Alors que des fois Tu peux changer leur vie Tu vois Rien qu'avec des mots Et ça je trouve ça incroyable C'est vrai Alors qu'en plus On n'était pas connu Je pense que c'est aussi ça Qui peut-être Qui t'a motivé à nous envoyer un message C'est exactement ça Ouais clairement T'es arrivé sur une vidéo Et tu t'es dit Ah bah putain Je suis tombé sur une vidéo Il n'y a que 500 vies Ouais Ouais c'est ça C'est exactement ça Neil Oui Est-ce que si tu l'acceptes Peux-tu me donner Et me dire Est-ce qu'il y a un moment D'abstraction pour toi Et m'en citer un Un moment d'abstraction Pour moi C'est C'est un moment Où on peut se lâcher C'est un moment Où on découvre De nouvelles choses Où on sort un peu Du quotidien C'est un moment Où on vit des choses Intenses Et je pense que Ce moment aujourd'hui De Toe Ones C'était un moment D'abstraction Merci à vous Merci à vous les gars C'était incroyable C'est régalé Gosse Trop fort C'est gosse Sur ce Nous on se retrouve Dans une semaine J'espère que ça vous a plu J'espère que vous êtes régalé En nous voyant Déguster tout ça Et on vous fait des bisous Voilà Bisous à tous Tchuss Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501